Bonjour, moi c'est Marc-Antoine Tanguier d'Alloprof. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous pour vous donner un petit truc, un petit conseil en toute humilité. En fait, j'en ai trois à vous donner, un petit, un moyen et un gros. Le petit, bien, comme vous le savez, Alloprof, on fait de l'aide aux devoirs gratuite donc pour tous les élèves et parents d'élèves du Québec et le conseil qu'on donne toujours aux parents, c'est de pas trop s'en mettre sur les épaules parce que comme parents, on a souvent tendance à se mettre beaucoup de pression et ça peut aller au point où on se sent l'obligation de refaire toutes ses années scolaires en même temps que notre enfant pour l'accompagner dans ses travaux et dans ses devoirs. Ce qui peut devenir un petit peu compliqué quand on arrive au secondaire particulièrement et même déjà aux primaires, vous l'avez probablement constaté, le vocabulaire a changé et des méthodes ont changé. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, le moyen qui est de ne pas hésiter à faire appel à Alloprof et encourager votre enfant à le faire aussi. Et ça, c'est un excellent truc quand on a un problème, quand on bute sur quelque chose, ne serait-ce que d'arriver à formuler le problème, on a déjà résolu à peu près aux trois quarts la difficulté et c'est très intéressant pour votre enfant de le faire avec d'autres personnes que vous parce que vous arrivez à deviner votre enfant et c'est très facile pour votre enfant généralement de formuler ses problèmes à vous parce que vous avez une connivence inégalable. Mais quand il doit le faire avec un enseignant inconnu comme ceux d'Alloprof par exemple, là il est amené à préciser sa pensée et c'est une démarche qui va lui servir tout au long de son parcours scolaire et par la suite aussi dans la vie. J'en arrive à mon troisième conseil, le gros, qui est de vous inscrire à la nouvelle plateforme Alloprof qui est mise en ligne en septembre 2013. Et dans cette plateforme-là, il y a une section « Trucs et conseils destinés aux parents ». Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à cette section-là sur laquelle on a travaillé à partir de la phase de nos années d'intervention avec des parents de partout. Donc, on a colligé à peu près toutes les questions qui nous ont été posées par les parents. On a vu qu'il y avait des grandes tendances. Est-ce que mon enfant, c'est correct qu'il n'y accorde pas ses mots, qu'il ne mette pas de « S » il est en deuxième année? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un petit problème de telle nature? En fait, ce genre de question-là que vous pouvez vous poser, on peut déjà vous donner pas mal d'indices à partir de cette section-là. Ça peut vous aiguillonner. Et si jamais ce n'est pas suffisant, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec les enseignants d'Alloprof ou avec des spécialistes qui se trouvent dans l'entourage de votre école. Alors bien, sur ce, j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite une bonne année scolaire. Sous-titrage ST' 501